De toutes les plantes cultivées pour leur feuillage, les marantas et les calanthéas sont sans aucun doute les plantes les plus spectaculaires. Leurs feuilles en forme de plumes d'oiseaux donnent l'impression d'être peintes à l'intérieur. Les marantas et les calanthéas font partie de la même famille. La différence entre les deux plantes et les deux plantes vertes, c'est la forme des feuilles. Les marantas ont une feuille plus arrondie, la plante est beaucoup plus trapue, beaucoup plus compacte, alors que les calanthéas sont plus effilées, les feuilles beaucoup plus allongées. L'entretien est quasiment identique. Ces plantes au feuillage coloré sont très courantes en Amérique latine, sur les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique. Et dans ces régions, les calanthéas comme les marantas vivent plutôt en sous-bois, sous une lumière tamisée, avec une terre très humifère et filtrante, ce qui nous donne une bonne indication pour l'entretien dans l'appartement. Ce sont des plantes qui apprécient une bonne dose d'hygrométrie. Il faut les pulvériser le plus souvent possible sur le feuillage, surtout en été, deux à trois fois par semaine. Idéalement, c'est de laisser le petit pulvérisateur à proximité, qu'il soit la température de la pièce, et autant que possible, une eau de pluie. Ce sont des plantes qui risquent de brûler s'ils sont dans un milieu trop sec. L'extrémité des feuilles grille, et certaines feuilles parfois sont maculées suite à une brûlure d'un rayon direct du soleil. Donc la meilleure exposition est, derrière une fenêtre, mais toujours avec un rideau pour tamiser la lumière. Si les calatéas comme les marantas apprécient l'humidité sur les feuilles, les acariens détestent. Donc en humidifiant les feuilles par-dessus et par-dessous, vous empêcherez les acariens de proliférer sur votre plante verte, et c'est valable pour la plupart des plantes vertes. Eh bien voici la quantité d'eau qui est capable d'assimiler un calatéa, un calatéa qui fait un peu plus d'un mètre d'hauteur sur 50 cm de largeur. Alors c'est facile à arroser un calatéa. Il suffit d'observer ses feuilles. Lorsque ses feuilles se referment, c'est qu'il a soif. Si elle souffre, c'est que ça va. Elle se referme aussi le soir. Si vous n'êtes pas sûr de la bonne dose d'eau, il suffit tout simplement d'attendre que les feuilles se referment pour lui apporter de l'eau. Un litre et demi, deux fois par semaine, c'est la bonne dose. Les calatéas sont des plantes gourmandes qui exigent un arrosage à l'engrais à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre, à raison d'une cuillerée à soupe d'un engrais organique par litre d'eau. Surtout lorsque vous apportez un engrais sur un calatéa, il faut qu'il soit arrosé deux jours avant pour ne pas brûler les racines. Vous ne serez pas déçu si vous avez un calatéa à la maison. C'est une plante qui est en mouvement en permanence. Alors de temps en temps, bien entendu, il y a des feuilles qui grillent. Vous les coupez au sécateur. De toute façon, elles seront remplacées par des nouvelles feuilles. Et puis, dernier conseil, lorsque vous vous procurez un calatéa ou un maranta, si le fleurisse veut mettre d'une bombe lustrante dessus, surtout interdiction de mettre du lustrant sur les feuilles sous peine de les voir griller.